Et de la Tramontagne, elle pourrait bientôt disparaître ? Eh oui, ce vent que les habitants d'Occitanie connaissent très bien, eh bien les relevés de Météo France le suggèrent, la Tramontagne souffle moins souvent, et ce depuis trois ans. Un record a même été battu l'année dernière, inédit depuis 1981. Phénomène lié au changement climatique qui pourrait d'ailleurs bouleverser l'écosystème de la région. Les explications de Nina Droff. En 2022, la Tramontagne n'a soufflé que 90 jours par an, contre une moyenne de 122 jours entre 1981 et 2010. Un ralentissement inquiétant puisque de nombreux écosystèmes dans la région ont besoin de ce vent pour subsister. C'est le cas notamment des organismes marins, comme l'explique Pascal Conant du service d'observation océanologique de Bannules-sur-Mer. Le renouvellement des eaux profondes se fait parce que ces vents soufflent. Et en même temps que ce renouvellement se fait, il y a une remontée d'eau profonde qui contient des sels nutritifs. C'est la base de la chaîne alimentaire qui alimente le zooplancton, les poissons, tout le système de pêcherie, etc. Cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l'agriculture puisque ce vent sec protège souvent les cultures, comme celle de Pierre Hilary, président des Jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales. Ce vent nous aide à avoir une espèce d'atmosphère un peu plus saine puisque les champignons qui se développent avec l'humidité se développent beaucoup moins quand il y a ce vent de tramontane. D'après les premières projections, la tramontane pourrait encore diminuer dans les dix prochaines années. Nina Droff.